Bien voilà, donc il est 10 heures. Nous nous retrouvons pour ces deux journées de visioconférence consacrées aux 50 ans, à la commémoration, à la célébration des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc bonjour à tous les participants, bonjour à tous. Vous avez là actuellement sur votre écran, vous m'avez moi, là je suis au rectorat d'Aix-Marseille, et vous avez surtout Roger Ferlet à qui je vais donner la parole dans quelques secondes pour vous parler quelques instants de la Société Astronomique de France. Donc Société Astronomique de France avec laquelle nous avons organisé ces deux belles journées qui se préparent et qui vont se dérouler. Alors juste un mot sur l'organisation du temps. Toutes les visioconférences sont faites sur le même modèle. Vous avez la première partie de l'heure, c'est-à-dire la première demi-heure, est consacrée à l'intervention du conférencier. Et là en l'occurrence c'est Gilles Davidovitch que je vais vous présenter tout de suite après. Et d'ailleurs nous aurons le plaisir d'écouter Gilles Davidovitch les deux prochaines heures parce qu'il fait nos interventions à la suite. Donc la première demi-heure de la visioconférence est consacrée à l'intervention et l'autre demi-heure est consacrée aux questions. Alors c'est important que vous puissiez justement réfléchir entre vous à certains moments pour que vous puissiez noter dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas à gauche, tout le monde doit l'intercevoir, et là vous notez vos questions. Donc je demande aux enseignants de recueillir les questions des élèves. Alors évidemment on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, surtout si elles sont nombreuses, mais en tout cas Isabelle qui se trouve là sur ma gauche que vous voyez, elle va recueillir toutes les questions et on va essayer justement de faire la synthèse si les questions se recoupent. Donc nous ferons une petite coupure de 2-3 minutes tout à l'heure à la fin de l'intervention de Gilles Davidovitch et vous aurez l'occasion justement là de saisir vos questions et nous poserons la question, donc vos questions aux conférenciers. Alors, un mot, donc je donne la parole à Roger Ferlet, donc directeur de recherche et mérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. D'ailleurs là où nous sommes dans son bureau, vous devez apercevoir derrière les ouvrages d'astrophysique qui sont donc collectionnés sur les étagères. Et donc je vais donner la parole à Roger, qui est vice-président de la Société Astronomique de France. Quelques mots sur cette société avec laquelle nous avons collaboré pour faire ce travail. Oui, merci. Donc, comme vice-président de la Société Astronomique de France, je remercie... Moi, j'ai plus de notes du tout. Je remercie le rectorat d'Ex-Marseille d'avoir participé à cette première collaboration entre l'Éducation Nationale et la Société Astronomique de France, qui a été créée par Camille Flammarion il y a plus de 130 ans et dont un des buts fondamentaux est la diffusion de la culture scientifique et de la culture astronomique en particulier, et de faire participer le maximum de gens à la promotion de l'astronomie. Donc j'espère que cette première concrétisation de cette collaboration se passera bien pendant ces deux jours, et qu'il y en aura d'autres dans le futur. Il y aura beaucoup de sujets intéressants pour faire ces initiatives de visioconférence. Bon, vous n'êtes pas connecté pour m'entendre faire un discours, donc je passe la parole immédiatement à Gilles Davidovitch, le premier intervenant. Merci beaucoup, Roger, pour cette introduction. Donc, bonjour à Gilles Davidovitch qui nous rejoint. Alors, je vais simplement rappeler qu'il est géographe de formation et spécialiste de la planète Mars. Donc, on aura peut-être l'occasion, les années à venir, de le réentendre sur ce sujet. Alors, il va commencer donc cette première intervention sur la Lune, donc élément de planétologie lunaire. La Lune, alors c'est une question, c'est intéressant de poser le problème comme ça, la Lune, sœur ou fille jumelle de la Terre ? Voilà, à toi Gilles. Merci, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette première conférence et cette matinée. Donc, effectivement, nous allons parler de la Lune et d'une science en fait qui s'appelle la planétologie, la planétologie comparée. C'est une science qui regroupe en fait tout un ensemble de disciplines scientifiques que tout le monde connaît, la géographie, la géophysique, la volcanologie, la climatologie, les sciences de la vie, comme la biologie par exemple, et tout un ensemble d'autres sciences physiques et sciences de la Terre. Alors, tout le monde connaît la Lune, évidemment parce que la Lune a a priori toujours existé autour de la Terre et on va quand même faire une petite plongée au cœur de ce couple incroyable, peut-être aujourd'hui dans le système solaire, que représentent la Terre et la Lune parce qu'on en apprend, peut-être pas tous les jours, mais on apprend des nouveautés sur la Lune au fil des années, au fil de son étude, de son exploration, bien qu'elle ait toujours éclairé le ciel de Lune et parfois le ciel de jour aussi, eh bien on a encore beaucoup de choses à étudier et à comprendre. Alors d'abord, la Lune, elle s'est formée juste après la Terre. Donc c'est à peu près 4 milliards, 1 milliard 500 millions d'années en arrière. La Terre, c'est 4,56. La Lune, c'est 4,51. Donc on voit qu'il n'a pas fallu très très longtemps pour que la Lune se forme peu après que la Terre se soit formée. Ce que l'on ne savait pas, et on a appris ça récemment en fait, on a appris ça dans les 50 dernières années, c'est exactement l'origine précise de la Lune. Ça c'est assez intéressant, on va voir un peu plus tard qu'il y a eu tout un ensemble de scénarios, de propositions, d'hypothèses, formulées par les scientifiques depuis parfois des centaines d'années, parce que c'était une interrogation que l'on avait. Et ce sont les missions Apollo, et notamment les retours d'échantillons des missions Apollo, donc les collectes de cailloux et d'échantillons lunaires, de sols lunaires, que les astronautes ont ramenés sur Terre, qui après étude dans des laboratoires très sophistiqués, ont permis de comprendre l'origine exacte de la Lune. Donc on voit que c'est tout à fait intéressant, parce que la démarche scientifique, c'est une démarche qui progresse de cette façon-là. Elle progresse au fil du temps, avec un ensemble d'hypothèses qui sont soutenues par des hommes et des femmes, par des chercheurs, et puis ces hypothèses sont livrées à la communauté scientifique mondiale, elles sont challengées, c'est-à-dire qu'elles sont discutées, les gens viennent et disent « Non, ça c'est pas possible, à cause des observations, à cause de la théorie, ça fait des débats » et puis finalement, c'est l'hypothèse la plus réaliste, la plus probable, la plus admise par la communauté mondiale des scientifiques qui permet de se faire une opinion scientifique sur un sujet précis. Donc là, en l'occurrence, nous savons maintenant que la Lune s'est formée à partir des débris restants après une très grosse collision qui s'est produite entre la Terre d'avant, qui était donc un peu plus grosse que la Terre d'aujourd'hui, et un corps planétaire de la taille de Mars qui dérivait dans le système solaire. Donc la Terre, la proto-Terre, on va dire, se fait impacter, exploser par une planète, par un corps planétaire assez gros quand même, de 5 à 6 000 km de diamètre, qu'on appelle TIA, évidemment, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis le résultat de cet impact, de cette collision gigantesque, c'est que la Terre s'est reformée comme on la connaît aujourd'hui, et les débris endormis autour de la Terre se sont assemblés pour former la Lune telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que du coup, la Lune est un peu une sœur humaine et une fille de la Terre puisque finalement, le matériau de la Lune est le matériau de la Terre, les matériaux qui composent la Lune et la Terre sont quasiment les mêmes, qui sont extrêmement nombreux. Alors comme vous le savez, la Lune, c'est un corps planétaire solide qui tourne, qui orbite autour de la Terre. C'est le seul satellite naturel de la Terre. D'autres planètes n'ont pas de satellite, c'est le cas de Mercure par exemple, ou Vénus, ou d'autres planètes ont parfois beaucoup plus de satellites. La planète Mars en a deux, Phobos et Deimos, qui sont probablement des astéroïdes capturés, mais Jupiter et Saturne en ont des dizaines, plus de 60 par exemple pour ces très grosses planètes qui ne sont pas des planètes solides, mais qui sont des planètes galeuses. Donc un seul corps planétaire solide orbite autour de la Terre en équilibre, c'est la Lune. Alors la Lune et la Terre forment un couple tout à fait étonnant. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. La Lune nous présente toujours la même face, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, quelle que soit la période, quelle que soit la saison, la face visible de la Lune est toujours la même à quelques bordures près. Et cela est dû à une situation très particulière, c'est que la Lune est en rotation synchrone avec la Terre. Ça veut dire que, comme vous le savez, la Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne sur elle-même, et la Lune tourne autour de la Terre en même temps. Et comme les rotations sont synchronisées, eh bien, on va présenter, en fait, la Lune va nous présenter toujours la même face, c'est ce qu'on appelle la face visible. Alors parfois, évidemment, en fonction de la position du Soleil, on va avoir des croissants plus ou moins importants, on y reviendra. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la face cachée. La face cachée, c'est l'hémisphère qui se situe en permanence de l'autre côté de la Terre, au côté opposé de la Terre. Donc on ne peut pas le voir, sauf si on est astronaute et qu'on tourne autour de la Lune, ou si on part beaucoup plus loin et qu'on observe la face cachée de la Lune. Alors pour information, il y a des hommes qui sont allés en orbite, les astronautes d'Apollo qui sont allés en orbite autour de la Lune ont évidemment vu la face cachée. Il y a des satellites artificiels, on a envoyé des satellites, des sondes autour de la Lune pour faire des photos de la face visible de la face cachée. Et puis aussi, actuellement, les Chinois ont un rover, un robot astromobile, donc un robot avec des roues sur la face cachée qui est en train de rouler durant le jour lunaire, qui dure plus longtemps que le jour terrestre, on y reviendra, pour explorer les paysages et les terrains de la face cachée de la Lune. Alors si on regarde une carte altimétrique, c'est-à-dire la carte du relief, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a des très très grandes différences dans les reliefs entre la face visible et la face cachée. Sur cette image, sur cette carte topographique, vous avez les points les plus bas du relief, donc les creux de vallée, en bleu ou en bleu foncé ou en violet, et les points les plus hauts, c'est-à-dire les sommets, ce ne sont pas vraiment des montagnes, il n'y a pas de montagne sur la Lune, par contre il y a des vrais sommets qui sont surtout issus des cratères d'impact, on y reviendra, eux sont en rouge. Donc on voit bien qu'il y a une très grande différence entre la face visible, qui a beaucoup de terrain très plat et plutôt bas en altitude, alors que la face cachée, elle, a beaucoup plus de collines et de reliefs, beaucoup plus élevés, à part la partie, la grande partie circulaire bleue là, qui est un gigantesque bassin d'impact, qui est un gigantesque cratère, comme un bol en fait, qui a été façonné par la collision d'une météorite géante il y a vraisemblablement très très longtemps. Donc ça c'est assez intéressant, c'est assez fréquemment le cas qu'il y ait sur les corps solides dans le système solaire des différences topographiques entre l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, c'est assez rare de voir une différence entre une face visible et une face cachée. Alors, l'orbite et la rotation de la Lune autour de la Terre, c'est quelque chose d'assez compliqué. en fait, si on devait faire une équation pour modéliser le couple Terre-Lune, l'équation aurait 400 paramètres. Donc, on découvre des choses très très complexes entre des relations très complexes de mécanique céleste entre la Lune et la Terre. Alors, l'une des complexités, ce sont les marées par exemple, où nous savons que la Lune influence complètement les marées des océans sur la Terre par sa présence, par sa rotation, par sa révolution autour de l'orbite terrestre et aussi par son éloignement ou son rapprochement de la Terre. Ça varie, son éloignement et son rapprochement de la Terre varient dans le temps, parfois elle est un peu plus proche, parfois elle est un peu plus éloignée et évidemment, ça change un petit peu les choses. Mais il y a d'autres relations tout à fait étonnantes, on y reviendra, ce sont les éclipses. Les éclipses de Soleil et les éclipses de Lune sont tout à fait uniques dans le système solaire et nous verrons pourquoi c'est essentiellement allié à la taille du Soleil, à la taille de la Lune et à la distance entre la Terre et la Lune et la Terre et le Soleil. Alors, je vous l'ai déjà dit, on ne voit pas la Lune depuis la Terre toujours de la même façon. C'est ce que l'on appelle les phases lunaires. Les phases lunaires, c'est un jeu, en fait, un jeu de position entre l'éclairage du Soleil sur la surface visible et l'angle, en fait, que forment le Soleil, la Lune et la Terre. De sorte que, bien, on va avoir un certain nombre de phases avec des croissants extrêmement fins qui vont être des croissants ascendants jusqu'à la pleine Lune. Puis après, on va repartir dans une phase descendante jusqu'à la nouvelle Lune ou la Lune noire. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la Lune, mais évidemment, elle est toujours là, mais elle n'est plus visible depuis la Terre ou alors très, très peu visible parce qu'elle n'est plus éclairée directement par le Soleil. C'est une histoire. Donc, vous pouvez vous amuser à la maison ou dans la cour de rue, à reproduire avec le Soleil ce genre de choses, avec des ballons, avec des lumières. C'est assez facile à faire et on comprend tout de suite pourquoi ce n'est pas tout le temps la pleine Lune depuis la Terre. Donc, la Lune dans l'Histoire. La Lune dans l'Histoire, comme je vous le disais initialement, ça a toujours fait rêver l'humanité. Les hommes et les femmes, depuis toujours, ont toujours pu observer, depuis la nuit des temps, la Lune dans le ciel. Alors, ce sont les Grecs qui ont été les premiers à vraiment comprendre la nature de la Lune, à comprendre qu'elle tournait autour de la Terre. Et c'est même grâce aux éclipses qu'ils ont pu comprendre que la Terre était sphérique et donc pas plate. Imaginez quand même que si vous voulez faire une éclipse avec un disque, eh bien, ça produira évidemment, si le disque est parfaitement aligné, ça produira la même ombre projetée sur une surface planétaire et notamment sur la Lune. Mais évidemment, avec la mécanique céleste, on comprend bien qu'un disque, c'est plat. Si vous le voyez par la tranche, eh bien, l'ombre projetée par le Soleil, par exemple, n'aurait pas du tout la même caractéristique. Donc, les Grecs ont compris cela. Ils ont même d'ailleurs pu, après, sans trop de difficulté, mesurer la taille approximative, mais quand même avec assez de précision, de la Terre et la taille de la Lune. Alors, au fil des siècles, depuis les Grecs et depuis les mille, deux mille dernières années, eh bien, les connaissances se sont accumulées essentiellement à la faveur des progrès techniques. En fait, il faut attendre vraiment la Renaissance, il faut attendre Galilée, il faut attendre l'invention de la lunette astronomique, de la lunette d'abord, on a après eu l'idée de tourner vers le ciel pour grossir les choses et notamment pour grossir la Lune. Donc Galilée, en 1609-1610, commence à étudier la Lune, notamment, mais aussi Vénus et Mars, et trouve ce qu'il appelle des mers et des montagnes. Voir que la lunette, à l'époque, n'est pas forcément de très bonne qualité, donc on n'a pas la précision de nos télescopes, de nos lunettes et de nos jumelles aujourd'hui. Et donc, il appelle les mers des zones sombres et les montagnes des zones élevées et très claires. Alors, il croit au départ que ce sont vraiment des mers. Mais en fait, ce ne sont pas des mers comme on les a sur Terre, ce n'est pas comme la mer Méditerranée, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Mais par contre, ce sont des anciens bassins volcaniques avec de la lave refroidie aujourd'hui qui s'est écoulée il y a des milliards d'années et qui, cette lave a formé ces grands bassins très sombres que l'on appelle toujours des mers. Alors, il faudra, Newton, pour expliquer le phénomène des marées, il faudra comprendre ce qu'est la gravité en fait, pour comprendre que des corps s'attirent les uns avec les autres et que du coup, le jeu entre la Lune et la Terre fait que la Lune provoque les marées sur Terre, notamment. Donc, en 1610, Galilée fait les premiers dessins de ces observations de la Lune que vous pouvez voir aujourd'hui sur ces livres reproduits, ces livres d'époque qui sont disponibles dans les grandes bibliothèques en Europe et on comprend déjà, vous voyez que c'est un monde. La Lune est un monde, c'est beaucoup plus petit que la Terre. La Terre, c'est 12 000 km de diamètre, Mars, c'est 6 000 km de diamètre, la Lune, c'est 3 000 km de diamètre. Donc, c'est beaucoup plus petit que la Terre, mais c'est un monde quand même avec des levées de soleil, avec des couchers de soleil, avec des levées de lune, enfin, avec des levées de terre, pardon, et avec des couchers. Donc, au fil de ces observations, Galilée va publier un certain nombre d'éléments, il observe le soleil, il observe la Lune, il observe tous ces corps célestes qui, d'un seul coup, ne sont plus parfaits. il faut comprendre qu'avant tout cela, c'était essentiellement les églises, et l'église catholique, qui avaient, eh bien, édicté un peu ces lois et ces connaissances de la pandémie, et à l'époque, l'église disait que, évidemment, la Terre était au centre de tout, au centre du système solaire, au centre de l'univers, et que tout tournait autour de la Terre. Bon, on s'est aperçu au fil des observations télescopiques et des observations du ciel, que ce n'était, évidemment, pas du tout le cas. La Terre n'est pas du tout au centre du système solaire, et encore moins au centre de l'univers ou au centre de la galaxie. Voilà. Donc, les observations se poursuivent, et on voit bien, là, les phases, on voit bien que différentes croissances, différentes luminosités apparaissent et se produisent dans le ciel, et sont parfaitement décrits par Galilée. Donc, vous aussi, vous pouvez très facilement à la maison faire des dessins. Vous prenez une feuille blanche, vous faites un cercle, peu importe son diamètre. Bon, ça peut être un cercle de 10 ou 15 cm de diamètre avec un... avec un compas. Et puis, au crayon noir, vous allez pouvoir, à l'œil nu, ou avec des jumelles, un télescope ou une petite lunette, dessiner ce que vous voyez et vous entraîner à dessiner, comme Galilée, les surfaces observées de la Lune. Alors, voici une photo que j'ai faite moi-même de la pleine Lune avec un téléobjectif un peu important. Et au fil du temps, au fil des observations télescopiques, les grands télescopes ont pris le relais et on comprend que la Lune est un astre mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volcans actifs, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de vie sur la Lune, il n'y a pas de rivière, il n'y a que des cratères d'impact et donc des sols plus ou moins sombres. En réalité, nous, nous voyons la Lune comme un astre extrêmement lumineux. Si on se posait sur la Lune, si on pouvait marcher sur la Lune, vous et moi, on s'apercevrait que les Terres sont plutôt très sombres, plutôt très noires, là, c'est parce qu'elles sont illuminées directement par le Soleil et qu'il n'y a pas d'atmosphère que depuis la Terre, on voit que la Lune est très lumineuse. Alors, l'origine de la Lune, eh bien, comme je vous le disais, ce sont les roches ramenées par les astronautes des missions Apollo qui nous trouvent que la Lune a été là depuis très longtemps, depuis quasiment le début de l'existence de la Terre. Alors, juste avant quand même Apollo, donc Apollo, on vient de fêter le 58e anniversaire, c'est ce qui nous réunit ces deux jours, il y avait d'autres hypothèses. Par exemple, que la Lune avait été arrachée dès la formation de la Terre. Les scientifiques avaient élaboré des hypothèses. Il y avait un seul argument contre celui-là à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore d'échantillons lunaires, c'est que la Lune, dans ce cas-là, devrait tourner dans le plan de l'Équateur, ce qui n'est pas le cas, elle est légèrement inclinée. Donc, la Lune ne peut pas être arrachée, ne peut pas être arrachée stricto comme ça dès le départ de la Terre. Il y avait une autre hypothèse qui a été la capture des scientifiques. On dit, la Lune a été capturée par la Terre, par sa gravité, par son attraction. Elle a été formée ailleurs dans l'espace, ailleurs dans le système solaire et un peu comme Phobos et Deimos qui ont été capturés par Mars, probablement, ils avançaient que c'était le cas aussi pour la Lune. Alors, les arguments contre aujourd'hui, depuis que nous avons les échantillons, eh bien, c'est que si ça avait été le cas, les compositions seraient totalement différentes. Or, ce n'est pas du tout le cas, les compositions sont vraiment très fortes. Et puis, il y a un problème de probabilité, donc un problème de statistique, de mathématiques, la probabilité des mises en orbite après une très grosse collision comme ça est extrêmement faible. Donc, la Lune n'est pas capturée, n'a pas été capturée par la Terre. Voilà, en fait, comme je vous le disais, il y avait une troisième possibilité aussi, c'est que la Lune se soit formée en même temps que la Terre dans l'accrétion originelle autour du Soleil comme toutes les autres planètes du système solaire. Ça, ce n'était pas idiot non plus de penser cela parce que c'est assez curieuse, avant que le système solaire soit ce qu'il est, eh bien, il y avait donc un grand nuage primordial de matière et de poussière et autour du Soleil, ça s'est agrégé, ça s'est fractionné, tout s'est accrété. C'est ce qu'on appelle l'accrétion. Donc, toutes les planètes du système solaire sont des sœurs jumelles, sauf qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Mars est différente de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Vénus, de la Terre ou de Mercure. Et on voit bien donc que c'est quand même un grand mystère. En tout cas, on sait maintenant que la Lune ne s'est pas formée dans ce grand nuage primordial. Donc, depuis Apollo, comme je vous le disais, c'est un grand impact, un impact géant qui a pulvérisé une grande partie de la matière de la Terre et qui a aidé à façonner la Lune. Très rapidement après, ça a permis de coaguler, de former la Lune à proximité de la Terre. Donc, ça, c'est quand même une grande évolution dans les connaissances grâce à la mission Apollo. Donc, voilà comment ça s'est passé. Un impacteur qui rentre en collision à très grande vitesse, ça génère des débris, évidemment, ça cabosse la Terre qui se reforme un petit peu après, mais la Terre n'était quand même pas complètement solidifiée, il était quand même probablement en état de refroidissement. Et puis, au fil des millions d'années qui ont suivi l'impact, eh bien, on a une formation autour de la Terre qui s'appelle la Lune et qui est accrétée, qui devient solidée, qui se refroidit très rapidement. Donc, la Lune, c'est la Terre. La composition des roches lunaires et la densité sont très proches. La densité de la Lune est très proche de celle du manteau terrestre. Donc, elles ont bien un passé commun. Et en fait, à l'origine, la Lune était beaucoup plus près de nous. 20 000 kilomètres juste au-delà de la limite de roche qui est à 15 000 kilomètres du centre de la Terre. Donc, comment on le sait ? Parce qu'on a étudié la dynamique imprégnée dans les roches terrestres, la dynamique des marées qui laisse notamment des empreintes, notamment magnétiques, dans les roches dans les roches anciennes que l'on retrouve sur Terre. Donc, la Lune, c'est bien une partie de la Terre, en fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les astronautes d'Apollo l'ont bien le dit. Alors, la Lune et nous, les principales influences, outre les marées, évidemment, ce sont les éclipses. Par un hasard incroyable, la Lune et le Soleil ont aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas, le même diamètre apparent. Si vous regardez la pleine Lune dans le ciel, si vous regardez le Soleil dans le ciel, ils ont la même taille, le même diamètre apparent. En réalité, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, la Lune, c'est 3 000 km de diamètre, le Soleil, c'est 1 200 000 km de diamètre. C'est beaucoup plus grand. Mais le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune. Il est 400 fois plus gros, 400 fois plus éloigné. Ce qui fait que, depuis la Terre, le Soleil et la Lune ont la même taille. c'est un hasard incroyable puisque du coup, ça va générer des éclipses totales quand la Lune va passer parfaitement devant le Soleil. Elle va occulter parfaitement le Soleil. Donc, c'est un ménage à 3. Le Soleil, la Terre et la Lune. En fonction des positions et des jeux entre les différentes orbites, vous avez le Soleil qui est très loin avec la Terre en bleu et l'orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre en permanence. Et du coup, ces angles-là, en fonction des angles, vont générer des éclipses totales ou des éclipses partielles ou alors, parfois, pas du tout d'éclipses. Quand vous avez à gauche ici le Soleil, quand les rayons du Soleil vont impacter la Lune, si la Lune est trop haute par rapport à la Terre, eh bien, l'ombre qui va être projetée derrière ne va rien occultée. Évidemment, si la Lune est parfaitement alignée, vous allez avoir une éclipse totale. Si elle est trop basse, de la même façon, il ne se passera rien, l'ombre va se perdre dans l'espace. Mais par contre, si la Lune n'est pas tout à fait alignée avec le Soleil devant la Terre, eh bien, l'éclipse ne sera que partielle. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons un plan orbital de la Terre autour du Soleil et un plan de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la ligne des nœuds avec des croisements qui vont nous indiquer justement si on va avoir une éclipse totale de Soleil par la Lune ou une éclipse partielle de Soleil par la Lune. Donc, c'est un peu plus compliqué. Le plan de l'orbite de la Lune, lui, il se déplace. Il fait un tour en 18 ans autour de la Terre. Une éclipse en un point Y revient en 18 ans et 10 jours très précisément. C'est ce qu'on appelle le Saros. Par exemple, vous vous souvenez probablement pas lorsque vous n'étiez pas né, mais vos professeurs étaient nés, en 1999, le 11 août 1999, il y a eu une éclipse totale de Soleil visible depuis le nord de la Terre. Eh bien, 18 ans et 10 jours plus tard, dans le même Saros, on a observé une autre éclipse de Soleil. Elle n'était pas totale depuis la France, mais elle était totale depuis l'Amérique du Sud. Donc, une même éclipse se répète tous les 18 ans et les 10 jours, mais pas forcément au même endroit sur Terre. Alors, il y a des éclipses de Soleil, on l'a vu, c'est la Lune qui passe entre le Soleil et nous, et il y a des éclipses de Lune. Alors, les éclipses de Lune, c'est l'inverse, en fait. Il y a toujours le Soleil, mais cette fois-ci, la Lune, elle passe dans le cône d'ombre de la Terre. Donc, il y a le Soleil, la Terre et la Lune. Et donc, quand la Lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre, on ne la voit plus ou on ne la voit que rétro-éclairée par l'atmosphère de la Terre. C'est ce qu'on appelle une éclipse de Lune par la Terre. Donc, l'éclipse de Soleil, on va pouvoir voir la Lune passer devant le Soleil, il va faire nuit, en plein jour, la température va baisser, ça va nous permettre d'observer la couronne solaire et de voir sa dynamique, de voir les flammes qui sortent du Soleil, s'il y en a, alors qu'une éclipse de Lune, elle va passer dans l'ombre de la Terre. Donc, on va voir une Lune rougeâtre, couleur brique, qui va nous indiquer s'il y a beaucoup de poussière, beaucoup de vapeur d'eau dans la cosphère de la Terre, puisqu'en fait, c'est la Terre qui rétro-éclaire la Lune et non plus le Soleil qui éclaire directement la Lune. Attention, ne jamais observer le Soleil sans protection. Si vous observez avec des jumelles, des lunettes ou un télescope le Soleil, il faut mettre des chiffres spécifiques devant, sinon on peut devenir aveugle, on peut se brûler les yeux sans s'en apercevoir. Donc, ne jamais observer le Soleil directement sans protection adaptée. Il faut utiliser des lunettes spécifiques si vous en avez pour regarder le Soleil à la faveur des éclipses de Soleil et surtout bien s'assurer que les lunettes soient en bon état, qu'elles soient neuves. Vu de l'espace, on a un astronaute français qui s'appelle Jean-Pierre Hénuré, le mari de Claudie Hénuré, qui était le 11 août 1999 dans la station spatiale russe qui s'appelait Mir, qui n'existe plus aujourd'hui. Et lui, vu du haut, il a vu l'éclipse de l'une, de Soleil, pardon, excusez-moi, l'éclipse de Soleil projeter en fait l'ombre de la Lune sur la Terre. Et il a vu l'ombre se déplacer à une vitesse supersonique puisque l'ombre se déplace à plus de 2000 km heure et ça fait comme une tâche d'encre. Il a décrit ça comme une tâche d'encre. C'était très spectaculaire. Donc, un autre élément majeur, ce sont les marées, on en a déjà parlé. Les océans font des va-et-vient perramanans du fait de la gravité. Il y a une friction dans la rotation de la Terre. D'ailleurs, la Lune s'éloigne et la Terre ralentit. La rotation de la Terre ralentit de 2 millièmes de secondes par siècle et la Lune s'éloigne de 4 mètres de la Terre par siècle. Donc, tout cela est dynamique. À l'échelle humaine, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, tout cela est dynamique. Ce n'est pas figé dans l'espace et dans le temps. Toutes les nuits, depuis l'OHP, donc depuis l'Observatoire de Haute-Provence, eh bien, les scientifiques tirent des rayons laser sur la Lune pour mesurer la distance au millimètre près entre la Terre et la Lune parce que les astronautes américains ont déposé des réflecteurs laser et radar, donc des grands panneaux qui vont réfléchir le rayon laser et donc qui vont renvoyer le rayon laser. Donc, si vous calculez le temps entre l'émission et la réception du rayon laser avec une très grande précision, eh bien, vous pourrez connaître avec la même précision la distance entre la Terre et la Lune tous les jours. Et si la Lune n'était pas là ? Eh bien, on serait quand même très très mal. En fait, on pense que si la Lune n'avait pas été là, la vie ne serait probablement pas apparu ou n'aurait pas survécu sur la Terre. Il est presque certain que les formes de vie existent sur la Terre parce que la Lune a stabilisé la Terre. Le couple Terre-Lune, c'est aussi un couple de stabilité. Je vous l'ai dit, on a l'impression que c'est fixe, mais en réalité, ça bouge, mais ça bouge tellement lentement que c'est quand même extrêmement stable. Donc, on sait que la Lune joue encore aujourd'hui un rôle fondamental sur les formes de vie que l'on a sur Terre et notamment sur les marées comme je vous l'ai déjà dit. Donc, la Lune a rendu la Terre habitable parce que la Terre, figurez-vous qu'aujourd'hui, le pôle Nord, on sait où il est, le pôle Sud, on sait où il est et ça n'a pas toujours été le cas en fait. Le pôle Nord et le pôle Sud et l'inclinaison de l'axe de rotation des planètes bouge dans le temps. Donc, sans la Lune, ça bougerait beaucoup plus vite. Déjà qu'avec la Lune, ça a pu bouger plusieurs fois en quelques centaines de milliers d'années. Le pôle Nord n'était pas du tout au Nord. Le pôle Nord de l'époque n'était pas au Nord, n'était pas le même Nord qu'aujourd'hui. Et donc, sans la Lune, l'axe aurait eu une position beaucoup plus chaotique avec des cycles des saisons complètement différents et peut-être même un peu à l'air à ce point de vue de ce point de vue-là. À ce point de vue de ce point de vue-là. on peut remercier la Lune parce qu'elle a aussi évidemment joué un rôle de régulation de climat et finalement, probablement de température donc de climat, réellement de climat. On sait que d'un point de vue thermique, la Terre est extrêmement stable. Il n'y a pas de très très grosses variations. Vous savez, il faut beaucoup de temps pour refroidir un océan pour le réchauffer. Il faut beaucoup de temps pour refroidir la Terre, le sol autour de nous pour le réchauffer alors que ça va beaucoup plus vite pour une atmosphère. Une atmosphère, en quelques heures, peut faire très chaud ou très froid parce qu'il y a une inertie thermique des océans et ça, c'est lié aussi à la présence de la Lune. On connaît maintenant très très bien la masse de la Lune, son rayon à l'équateur, son rayon au pôle, sa période de rotation. La Lune tourne autour de la Terre en 27 jours, un peu plus de 27 jours. La durée moyenne du jour lunaire, c'est 29 jours. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il va faire jour et nuit de manière différente que sur la Terre. Sur la Terre, la durée du jour, c'est quasiment 24 heures. Sur Mars, d'ailleurs, c'est 24 heures 37 minutes. Donc tous les corps solides du système solaire n'ont pas la même rotation, donc ils n'ont pas la même durée du jour ou de la nuit. À retenir, la masse importante par rapport à sa planète, qui est rare dans le système solaire, la plupart des satellites naturels, sont beaucoup plus petits que leur planète. Et la densité est très faible. La Terre, c'est 5'5, comparable à celle du manteau terrestre. Ça signifie qu'il n'y a pas de noyaux, pas de graines au centre de la Lune. Alors, on va passer ce dernier tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gravité est très faible. Donc, elle n'a pas d'atmosphère, il n'y a plus d'atmosphère primitive. La gravité est très faible. Donc, si on se promène sur la Lune, on pourrait faire des bons comme les Duponts dans Tintin. On pourrait faire des bons et se projeter assez loin comme les astronautes ont pu le faire. Donc, c'est un sixième de la Terre. Donc, on fait un régime gigantesque en allant sur la Lune. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la géographie est très simple. Il y a des mers qui ne sont évidemment pas des mers, comme je l'ai dit. Ce sont des bassins volcaniques, très plats, très profonds. Il y a des montagnes qui ne sont pas des montagnes tectoniques mais qui sont des craies. Et puis, il y a des cratères et des vieux volcans éteints qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Pour terminer, voici quelques très très belles photographies réalisées par des astronomes amateurs d'Île-de-France, des astronomes amateurs avec qui ont des télescopes et des appareils photos derrière leurs télescopes et qui ont fait, donc là ici, le cratère d'impact de Copernic, puisque tous les cratères ont des noms. Ici, c'est Gassendi, très beau cratère d'impact. Vous voyez qu'on est à la limite de la zone éclairée et de la zone dans le noir. Donc, pour observer la Lune, la pleine Lune, c'est très beau mais on ne voit pas les reliefs de cette façon-là. Quand il y a un quartier, par contre, quand la lumière est rasante, quand il y a un croissant de Lune, on voit beaucoup mieux les reliefs. On a la sensation de survoler la Lune comme si on était dans une capsule Apollo. Donc là, vous voyez, c'est toujours beaucoup plus joli de voir des photos de la Lune quand il y a des quartiers comme ça et de regarder, de faire des zooms sur les paysages. On voit qu'il y a des milliers de cratères d'impact, des milliers de collisions qui se sont produites, qui se produisent encore. Il y a encore aujourd'hui des cratères beaucoup plus petits qui se forment régulièrement, tous les jours, sur la Lune. Et voici ici le golfe des Iris. Vous voyez qu'en haut, ce sont des coulées de lave plutôt récentes, quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Il y a très peu de cratères d'impact. Alors qu'en bas, on voit qu'il y a beaucoup de cratères d'impact. Vous voyez les montagnes, vous voyez les sommets. Ça, ça a été fabriqué il y a beaucoup, c'est bien plus vieux, ça date d'il y a 2, 3, 4 milliards d'années. Voilà ici Copernic. Donc encore un bassin d'impact. Vous voyez qu'il y a des rides, il y a plein de petits cratères et certains cratères en fait splatch. Comme celui-là, on voit tout un ensemble d'éjectats alors que celui-là, ceux-là sont beaucoup plus nets. Et voilà, j'en ai terminé à peu près 35 minutes. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous recommande la lecture d'un magazine que vous pouvez trouver en kiosque que l'on édite tous les mois. C'est le seul magazine en français qui est en kiosque qui s'appelle L'astronomie. Vous pouvez le trouver dedans. Vous avez beaucoup, beaucoup d'informations sur l'actualité et sur les dernières références, les dernières découvertes en matière d'astronomie. Bien, voilà, nous nous retrouvons pour la série des questions. Alors, question qui concerne la rotondité de la Lune. Je n'ai pas le nom du collège mais je vais essayer justement de les citer. C'est le collège Fréciné, si pardon, le collège Fréciné de Marseille. Pourquoi la Lune a-t-elle une forme ronde ? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. C'est essentiellement dû à l'époque de sa formation en fait. On sait que d'un point de vue mécanique et astrophysique, à partir d'une certaine taille, les corps solides sont forcément sphériques en fait. Parce que bien qu'ils soient cabossés par les collisions avec d'autres corps et notamment avec des astéroïdes ou des comètes ou des impacteurs de toute taille, eh bien, ils sont cabossés mais durant la phase d'accrétion, les éléments les plus lourds vont au centre du corps. Donc, il y a des noyaux comme sur la Terre, il y a, vous savez, la graine, donc le noyau de fer et de nickel et autour, après, les éléments les plus légers. Alors, sur la Lune, il n'y a pas de noyau puisque ça a été l'essentiel de sa composition, c'est le... ça a été arraché du manteau de la Terre pendant la collision dont je vous ai parlé avec Théa. mais donc, l'accrétion, les poussières se sont façonnées du fait de la gravité et se sont assemblées donc en une sphère quasiment parfaite. Voilà. Donc, c'est purement mécanique. Oui, Gilles, alors, question météorologique, quel temps fait-il ? Quelle est la température sur la Lune ? Ah, très bonne question. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune donc c'est assez violent en fait. À l'ombre, eh bien, il fait très froid, il fait moins 170 degrés, moins 180 degrés et au Soleil, il fait très chaud puisque du coup, on prend les rayonnements solaires directement. Donc là, c'est pareil, il fait plus 160, plus 170, plus 180. Donc, un astronaute sur sa face éclairée, vous vous rendez compte du choc thermique entre son visage ou sa face éclairée, le devant du ventre et puis le dos qui est projeté dans l'ombre en fait. D'accord ? Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes très fortement éclairé, soit vous êtes dans le noir ou dans l'ombre et du coup, il fait très chaud ou très froid. Alors, autre question qui concerne justement l'observation de la Lune, l'observation à l'œil nu. Pourquoi voit-on la Lune quand il fait jour ? Eh bien, ça aussi, c'est une très bonne question. On voit la Lune quand il fait jour parce qu'elle est éclairée par le Soleil également. Alors, parfois, on voit la Lune parce qu'elle est éclairée par le Soleil et que, comme il n'y a pas d'atmosphère, elle est très violemment éclairée. Pas d'atmosphère sur la Lune, donc elle est très violemment éclairée. Mais je vous signale qu'on peut voir la planète Vénus aussi en plein jour. Donc, il faut bien chercher, il faut savoir bien la chercher. Il y a des gens qui sont capables de trouver Vénus à l'œil nu très facilement. Donc, outre le Soleil, effectivement, on peut voir la Lune et on peut voir Vénus. C'est à peu près tout parce que, évidemment, le reste est plutôt caché par la lumière de l'atmosphère terrestre qui éclaire très violemment notre ciel en pleine journée. Alors, une question concernant justement les cratères sur la Lune. Est-ce que tous les cratères que nous pouvons observer sont le résultat d'impact ? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. Figurez-vous que ce n'est pas si vieux que cela que l'on sait que ce sont des cratères d'impact. Il y a moins de 50 ans, il y avait encore des chercheurs qui prétendaient que c'était des volcans, des cratères de volcans. Il y a bien eu, comme je vous l'ai dit, des volcans sur la Lune mais ils n'ont pas généré des cratères comme on a sur le piton de la Fournaise ou sur les grands volcans d'Auvergne, par exemple, que l'on peut trouver autour de Clermont-Ferrand. Donc, ce ne sont que des cratères d'impact et effectivement, tout ce que l'on peut observer depuis la Terre ou quand on est sur la Lune, quasiment toutes les structures circulaires sont des cratères d'impact. Il y a quelques cratères effusifs de volcans mais ils sont très plats, parfois creux quand même mais sans rebord comme les cratères d'impact qui eux sont des bols en fait. Ce sont vraiment des poinçons issus de collisions avec des astéroïdes ou des météoriques. Alors, une question qui concerne justement la formation du couple Terre-Lune, est-ce qu'on peut se faire une idée de l'endroit où justement ce corps céleste a percuté la Terre pour former la Lune ? Alors, non, ça aussi c'est une très très bonne question. Non, on ne peut pas se faire une idée précisément pourquoi. Parce que la Terre est un corps dynamique extrêmement actif. Vous avez entendu parler de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, elle recycle en permanence l'écorce terrestre, le manteau. Et du coup, comme c'est recyclé en permanence, eh bien, ça s'est effacé au fil des centaines de millions d'années qui ont suivi la formation de la nouvelle, la reformation de la Terre. Et du coup, on n'a aujourd'hui pas d'idée précise et c'est très complexe de savoir en fait où aurait bien pu se produire cette catastrophe, ce choc astronomique. Maintenant, il y a probablement peut-être des marqueurs magnétiques ou d'autres natures, mais c'est tellement remélangé que c'est probablement impossible de remonter le temps à cette époque-là. Alors, justement, restons dans ce fil-là de réflexion. Est-ce qu'il y a encore des coulées de lave sur la Lune ? Alors là, encore, très bonne question. On sait depuis pas longtemps qu'il n'y a plus d'activité géologique et volcanique sur la Lune. Donc la réponse est non. Il n'y a pas de coulée de lave sur la Lune actuellement. Et j'irai même un peu plus loin. C'est probablement le cas aussi sur Vénus et sur Mars. Mais sur Mars, ça pourrait encore se produire, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. sur Vénus non plus, on n'est pas sûr à 100%. On est sûr à 99%. Sur la Lune, on est sûr à 100%. Pourquoi la Lune est-elle rouge pendant une éclipse de Lune ? C'est une bonne question aussi. J'en ai parlé pendant une éclipse de Lune. On voit la Lune rouge essentiellement parce qu'elle est éclairée, rétroéclairée par l'atmosphère de la Terre qui elle-même est éclairée par les rayons du Soleil. Donc en passant par l'atmosphère de la Terre, les rayons du Soleil changent, sont partiellement filtrés. Et donc ce qu'il reste en fait de projeter, en fonction de la teneur en vapeur d'eau et en particules en suspension donc de la pollution atmosphérique qu'il y a sur la Terre, la lumière sera projetée plus ou moins rouge, rouge-brique, parfois un peu rosé, parfois très pâle. Tout dépend en fait, c'est toujours très variable, toujours très difficile à prédire. Il y a des jeux d'ailleurs, il y a même des paris entre les astronomes amateurs pour essayer de deviner les teintes en fonction du plan climat sur la Terre au moment de l'église. Oui, une question de Justine qui est en 5ème à Salon de Provence. Alors justement, on parlait d'atmosphère terrestre, pourquoi n'y a-t-il pas d'atmosphère sur la Lune et peut-on imaginer qu'on puisse justement en créer ? Alors, pourquoi il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune ? Parce qu'elle a tellement peu de gravité, d'attraction que l'atmosphère, la proto-atmosphère qui probablement a été formée au tout début de sa formation, elle est partie dans l'espace, on l'a perdue, elle s'est envolée en fait dans l'espace. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'atmosphère, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une fine couche de gaz mais qui est quasiment inexistante. Donc, pour simplifier, on dit qu'il n'y a pas d'atmosphère. Il y a quand même un petit peu de dégazage mais c'est très ténu, c'est infime. Alors, est-ce qu'on pourrait recréer une atmosphère ? Eh bien, la réponse est non. D'abord, on ne sait pas le faire d'un point de vue technologique et deuxièmement, si on crée une atmosphère, elle s'envolerait à nouveau dans l'espace, on la perdrait. Donc, la réponse est non. Alors, une question géologique, quel est le plus grand diamètre de cratères sur la Lune et aussi la profondeur maximale ? Donc, ça, c'est à mettre dans le livre des records. Alors, il faut vérifier, je n'ai pas ni la profondeur ni le diamètre mais c'est le bassin d'impact Aïtken qui est au pôle sud de la Lune. Alors, je n'ai pas son diamètre en tête mais c'est au moins 3000 kilomètres de diamètre de mémoire et c'est plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, ça fait partie des plus grands bassins d'impact. Un cratère d'impact quand il est très très grand, quand il fait 400 kilomètres ou plus en diamètre, on appelle ça un bassin d'impact. Un bassin d'impact, donc c'est le bassin Aïtken au pôle sud de la Lune est un des plus grands bassins d'impact du système solaire. Donc, de mémoire, il fait plus de 3000 kilomètres. Alors, une question de l'établissement Boutoulou de Nantes. Une question assez intéressante. Est-ce qu'on a une autre sensation de la vision du Soleil quand on est sur la Lune ? Comment voit-on le Soleil quand on est sur la Lune puisqu'il n'y a pas d'atmosphère ? Ah oui, oui, alors, oui, les sensations sont différentes. Effectivement, on voit, en fait, comme il n'y a pas d'atmosphère, on voit le Soleil d'un point de vue purement direct. D'accord ? Donc, l'atmosphère, elle joue un rôle de filtre. Ça nous permet quand même d'abord d'être très éclairé sur la Terre parce que ça diffuse, mais ça permet aussi parfois de filtrer à travers les nuages. On voit parfois le disque solaire sans se faire mal aux yeux. Il faut faire très attention comme je l'ai déjà dit. Il ne faut pas regarder le Soleil de manière directe mais mécaniquement, enfin, dans un réflexe purement biologique, on a quand même tendance à fermer un peu les paupières pour ne pas se faire éblouir. Bien sûr, la Lune, on ne peut pas regarder le Soleil en direct sans filtre. Les astronautes d'Apollo avaient devant leur casque des filtres pour ne pas être éblouis directement. Et du coup, on voit également les étoiles en même temps. Alors, on voit aussi les étoiles depuis la Lune si on regarde dans le sens opposé au Soleil. Oui, tout à fait. Est-ce que nous avons pu déceler des traces d'eau sur la Lune ? Alors, il y a des traces de glace d'eau probablement dans le sous-sol de la Lune et on pense qu'il y a des cratères d'impact au pôle sud de la Lune qui seraient jamais éclairés et qui auraient de l'eau effectivement sous forme de glace tout au fond du cratère. Pardon. Donc, cette glace d'eau pourrait être exploitée par des astronautes qui auraient créé une base sur la Lune. Est-ce qu'on pourrait créer une Lune artificielle ? Alors, deux questions en une. Est-ce qu'on pourrait justement créer une Lune artificielle ? On imagine la débauche, la technologie qu'il faudrait mettre en œuvre mais est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que puisse justement que la Terre puisse capter un autre satellite ? Alors, créer des Lunes artificielles, oui, c'est tout à fait envisageable d'un point de vue technologique. Les satellites artificiels sont des Lunes artificielles, évidemment. Après, une grosse Lune artificielle comme l'étoile noire, l'étoile de la mort dans Star Wars, on ne sait pas faire ça encore. Mais, techniquement, on pourrait effectivement créer des bases orbitales de grande ampleur. On saurait faire ça. Il faudrait beaucoup, beaucoup de fusées mais on saurait faire ça. Après, capturer un astéroïde ou une comète de petite taille, la Terre en attire en permanence. C'est pour ça qu'on a des météores et des météorites sur Terre. ce n'est pas arrivé mais ça pourrait ça pourrait arriver effectivement que la Terre un jour capture un objet céleste de petite taille. Il faut quand même des conditions très particulières parce qu'il faut que les orbites se rejoignent et que les vitesses en fait soient compatibles avec une capture. Ce n'est pas simple en fait. Ce n'est pas simple. C'est même assez complexe en réalité c'est peu probable mais voilà il y a des corps planétaires qui ont capturé des petits astéroïdes et du coup ce sont devenus des satellites naturels tout à fait. C'est arrivé. Allez, on va prendre encore une ou deux questions. Une question sur le temps, Gilles. Est-ce que le temps s'écoule de la même façon sur la Lune que sur la Terre ? Comme on le voit, alors c'est en parenthèse dans certaines situations. Alors, le temps, ça c'est une très très bonne question aussi. Il y a eu un séminaire sur le temps et un grand séminaire de vulgarisation sur le temps qui a cité des sciences ces trois derniers jours le week-end dernier. Il y aura des centaines d'heures de vidéoconférences visibles par tous sur Internet gratuitement sur le temps. Je vous engage à regarder. Alors la réponse est oui, le temps est le même sur la Terre et sur la Lune mais le temps ressenti par un astronaute qui est très concentré à sa tâche et bien lui, il croit que il s'est écoulé une heure quand il est en sortie extravécuère dans son scaphandre alors que parfois il s'est écoulé trois, quatre heures tellement il est concentré à travailler, à faire attention aux gestes qu'il fait sur la Lune. Donc il y a le temps réel et le temps ressenti c'est pas du tout de même de même que le paysage comme il n'y a pas d'arbre les distances perçues ne sont pas du tout les mêmes sur Terre et sur la Lune. On a l'impression que les choses sont beaucoup plus éloignées sur la Lune. Il y a une dernière question alors je préviens les participants les questions qu'on ne pourra pas poser à l'oral. Ah, Gilles, tu veux intervenir ? Non, je me suis trompé pardon. Sur la Lune on a l'impression que les choses sont beaucoup plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Ils n'ont pas plus éloigné. Pardon. Ce que je voulais dire c'est que nous ne pourrons pas poser des questions directement à Gilles Davidovitch toutes les questions parce que là elles arrivent par grappe. Ceci dit il y a des questions qu'on va garder sous le coude parce qu'elles concernent le prochain thème que Gilles va aborder dans l'heure qui vient. Mais il y en a une dernière puisqu'elle est revenue à plusieurs reprises là je vois que c'est le lycée Paul Moreau de La Réunion qui s'interroge sur la maison lunaire. Est-ce que tu as des informations sur ce projet de maison lunaire qui est prévu en 2035 ? J'imagine qu'on aura encore l'occasion d'en reparler puisqu'on a deux journées là-dessus. Alors oui tout à fait l'agence spatiale européenne et la NASA et les autres agences spatiales dans le monde effectivement ont l'intention de retourner sur la Lune d'envoyer des hommes et des femmes sur la Lune à partir de 2024-2025 et d'y installer petit à petit d'abord une station spatiale autour de la Lune station orbitale puis progressivement des postes avancées peut-être des villages lunaires des maisons lunaires et des villages lunaires des bases lunaires plus ou moins durables occupées en permanence ou de temps en temps. Donc ça c'est à partir de 2025-2030-2035 on sait que des astronautes comme Thomas Pesquet ont très envie de participer à cette aventure spatiale il faudra des pilotes il faudra des scientifiques des ingénieurs pour faire de la science pour faire de la technique et pour installer du matériel là-bas et des bases de recherche scientifique sur la Lune. Donc voilà c'est en cours en cours de conception les scientifiques y pensent les ingénieurs sont au travail et donc on devrait commencer à voir les premiers résultats en 2024-2025 pour un retour sur la Lune plus durable. Bien un grand merci donc à Gilles Davidovitch pour cette première intervention et pour ses réponses et cette conférence très riche sur le sujet qui nous intéresse et qui nous occupe là pendant deux jours. On va faire quelques minutes de pause et on va laisser un peu de temps à Gilles de boire une boisson chaude parce que je pense que là sa voix commence à souffrir un petit peu. Voilà allez on se retrouve dans cinq minutes pour la suite de cette journée. et on va faire un petit peu de temps de cette journée Sous-titrage ST' 501